Al-Molonga Al-Molonga était un village très pauvre. Cette communauté vivait dans la pauvreté et dans la dépendance de l'alcool. La violence, l'ignorance, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie aussi. Dans quelques kilomètres, nous entrerons dans la ville d'Al-Molonga. On compte environ 200 000 habitants dans cette ville. La plupart ont décidé d'une manière consciente de stopper l'adoration des esprits des ancêtres. C'est pourquoi Al-Molonga est aujourd'hui l'une des villes les plus propres, les plus prospères dans tout le Guatemala. C'est aussi une ville remplie d'églises. Beaucoup citent Al-Molonga comme un bon exemple de transformation communautaire au niveau mondial. Cela peut être vrai, car environ 8 citoyens sur 10 se considèrent comme des chrétiens nés de nouveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a seulement 20 ans, Al-Molonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Al-Molonga le matin à 7 heures, et que vous marchiez dans les rues d'Al-Molonga, vous auriez vu beaucoup de gens coucher dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prison, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée. J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que, quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Rizkai, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Al-Molonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Bellone, le seigneur de la mort, et Moshman, une puissante idole. Moshman était en effet la plus puissante idole d'Al-Molonga. Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses, mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Moshman. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante. Bien que Moshman ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Al-Molonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, six hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano, alors qu'ils commençaient à appuyer sur la gâchette. Celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa. Délivré de la mort, le pasteur Iskai appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner trois ou quatre jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés. Des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleur. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade. Et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi ! » Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison. Et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant, il y a plus de deux douzaines d'églises évangéliques dans Al-Molonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Rizcay a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Al-Molonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas ? Paul n'a-t-il pas dit ? Je n'ai pas honte de l'évangile. Auparavant, Al-Molonga était parsemé de bars ou de choses semblables. 36 au total. Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Al-Molonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville ? C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin ? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Al-Molonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leur terre. Al-Molonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Al-Molonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Al-Molonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des Etats-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Al-Molonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers, à Al-Molonga, qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est Lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quelqu'ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux ! Voilà le résultat de l'évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfouies, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent trois fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga ont en masse adoré le Dieu vivant. Le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Almolonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté adonnée à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées. Et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier. C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations.